Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler argent avec Lilith Et des idées très ingénieuses pour aller chercher l'argent là où il se trouve On va également parler KVK avec le méga KVK du moment Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos, les guides, les leaks, les tips Bref tout est sur le Discord Les amis commençons par Lilith Et qu'est-ce qu'ils sont ingénieux Franchement là ils se sont dit où peut-on encore aller gratter de l'argent On a déjà les bundles Et regardez le prix des bundles C'est ça aussi qui est magnifique avec Lilith Ils sont toujours plein de surprises Ils ont augmenté certains bundles sur PC Ils ont discrètement augmenté le prix Ni vœux ni connus Mais pas de tous Juste de certains Et là ils se sont dit où peut-on aller chercher encore de la thune Et bien ils commencent par la Chine Regardez ce screen qui a été partagé sur le groupe Rock officiel Il a été supprimé depuis On y retrouve un post officiel de Lilith Un screen officiel de Lilith Des screens officiels de Lilith en Chine Sur le lancement d'un nouveau store en ligne Ils vont vendre des comptes Comment ça se passe concrètement ? Alors les images ont été traduites bien évidemment Lilith Trading House va être officiellement Est officiellement lancé Il y a une plateforme officielle Ils appellent ça de rôle transfert La traduction appelle ça comme ça De transfert de compte Vous vendez tout simplement le compte Alors je me suis demandé si ça allait être une maison des enchères Une auction house ou un système classique de vente On se dirige vers un système classique Regardez on le voit L'étape 1 Comment acheter un caractère Il y a un guide qui est fourni en plus avec Magnifique L'étape 1 On regarde sur la page Durant la sale période Donc il y a une période de vente La période de vente Des comptes qui sont en vente Avec un certain nombre de spécificités On peut filtrer par prix On peut filtrer par collecte Alors ça je ne sais pas ce que c'est un collecte On peut filtrer par gouverneur On peut Vous voyez il y a 5000 filtres possibles Ah non 5000 produits au total Autant pour moi 5000 produits dans le store Donc il montrait en exemple C'était un store en bêta Très probablement Et il y a toutes les stats Le nombre de kill points Le niveau de VIP La puissance normale Les commandants Et c'est intégré par Lilith Le skill des commandants A quel niveau ils sont Bref Tout est là 5 remaining time Donc la période de vente Dure 25 jours Peut-être c'est une enchère C'est pour ça que ça va jusqu'au bout Mais en tout cas C'est extrêmement bien fait Les questions Enfin Ça paraît extrêmement bien fait Les questions que je me pose C'est 1 Quelle est la commission Que Lilith prend sur la vente Aujourd'hui Quand vous avez un man in the middle Un intermédiaire Il va prendre entre 5 et 15% Du prix de la vente Pour vous garantir Que la vente se passe bien C'est les prix pratiqués Aujourd'hui Sur les plateformes Non officielles évidemment Combien va prendre Lilith Ça c'est le truc numéro 1 Et comment va faire Lilith Pour payer les taxes Ces transactions dématérialisées Se passent avec des taxes Donc ils sont obligés de les payer Pour finir Si ils font ça Et qu'ils l'intègrent au système du jeu Ils vont devoir également payer A Google A Apple A Android A tous les supports En fait c'est Google Une taxe aussi Puisque même les achats in-app Doivent être taxés Donc là je pense que ça va juste être Et ils n'ont même pas le droit De mettre un lien pour envoyer ailleurs Donc ça c'est les contraintes Des stores d'Apple et Android Sous risque d'être banni Donc ça va devoir passer Par leur plateforme extérieure Directement Sans lien Ils vont devoir en parler Sur les réseaux Bref Je suis très curieux De savoir S'ils vont l'étendre En dehors de la Chine Certains disent déjà Que ça resterait contraint Au marché chinois Franchement Si ça se met en place Il va vraiment avoir Une chute Des prix Des comptes Puisque beaucoup de joueurs Qui ont arrêté Et n'ont pas vendu leur compte Pour des raisons de complexité Le frais avec une plateforme officielle Lilith se ferait Pendant un temps De l'argent Mais il y aurait Une très grosse chute Une très grosse dépréciation Des comptes Et surtout Du nombre de joueurs Je ne suis même pas sûr Que tout le monde Arriverait à vendre son compte En tout cas C'est à suivre Cette histoire Dès qu'il y aura Plus d'infos Plus de screens Que le store va être Vraiment lancé en Chine Je n'hésiterai pas A vous apporter D'avantage d'informations Et surtout Est-ce que ça va arriver En Europe Ça c'est l'autre Très très grosse question Les amis Passons à présent Au méga KVK N'hésitez pas A mettre en commentaire Ce que vous pensez De ce système De vente Est-ce que vous pensez Que c'est une bonne chose Est-ce que ça va tuer Le jeu à petit feu Moi je pense que ça va Précipiter la chute du jeu De faire ce système De vente de comptes Déjà Qu'en nombre D'acquisition de joueurs Le Lilith Et Rock Ne sont pas au top Mais là Un système de vente officiel Qu'il sortirait Partout dans le monde Là c'est sûr A mon avis Ça va être fini Du jeu Très rapidement Enfin fini Il y aura beaucoup Beaucoup moins de joueurs Et énormément De comptes en vente On passe à présent Donc au méga KVK Du moment Évidemment C'est l'ouverture Des terres du roi Sur le serveur 1960 1093 Et le 2605 Qui est là En embuscade Je vous avais parlé Du 2605 Je vous avais dit Qu'ils allaient faire Les petits rats On est en poussant Dès que ça allait ouvrir En terre du roi On est à 36 jours 11h35 Et 7 secondes Très précisément Et regardons Ce qui se passe Au niveau des terres du roi Avant d'aller voir En live Ce qui se passe Regardons Quelques petits screens Que je vous ai récupéré Hier Donc il y a 12h La situation En terre du roi Était comme celle-là Les 60 GT On avait réussi à rentrer Un petit peu Un petit peu Le 1960 Mais le 1093 Sur tous les fronts Sur tous les fronts Allons voir à présent Ce que ça donne Et surtout Ce que fait Le 2605 Parce qu'on ne le voit pas Sur ces screens Que fait le 2605 Est-ce qu'ils arrivent A pousser Est-ce qu'ils perturbent Un petit peu Tout ça Et bien Regardons Tout de suite On est à plus D'un jour d'ouverture Et regardez Les 60 GT Se sont fait repousser La percée A été contenue Il y a sur le sud Il n'y a plus Que le 1093 Qui est là D'ailleurs La porte Pourrait Céder rapidement Et être prise Par le 1093 Au nord Regardons Un peu plus haut Quel drapeau Brûle Et bien C'est les drapeaux Des 60 GT Qui brûle De 1960 Et leurs annexes Ici celui-là Il ne brûle plus Celui-là Des 60 Ae De l'autre côté Evidemment Ils sont en plein fight Mais ça ne brûle pas Non plus Un peu plus au nord Là ils ont l'avantage Du pont Le pont Ça bloque pas mal Pour passer Donc avec une morder ball Ça permet de tenir Mais ça ne va pas leur permettre De bloquer Totalement Enfin d'avancer Du moins Mais ça Il n'avance plus Le 1960 Va subir Sa première Défaite En KVK Vous le voyez On a l'impression Qu'ils ont quand même Abandonné Il n'y a pas énormément De joueurs Sur cette zone Quand même On est sur un downtime Pour les 60 GT Malgré le fait Qu'ils aient des pilotes Et en théorie Ils n'ont jamais De downtime Le 1093 Le 1093 Pilote ou pas Ils ont tellement De joueurs actifs Qu'ils n'ont pas De downtime Mais dans les faits Il n'y a que 900 comptes Des deux côtés 899 Donc il ne devrait pas Avoir de joueurs inactifs Que des mecs tout le temps Actifs En plus Des joueurs pilotes Alors pour ceux Qui ne le savent pas Les joueurs pilotes C'est ceux qui prennent Les comptes Quand celui Le propriétaire du compte Et bien Est inactif Il tourne à 2 3 voire 4 Parfois Sur un compte Pour être actif 24-24 Et bien Ca semble fini Et déjà plié Ils n'ont même pas Pris le reste du terrain Il n'en avait pas besoin Le 1093 Annoncé victorieux Semble bel et bien Imprenable Et semble être Le serveur Le plus puissant Du jeu On regarde Ca a brûlé Au nord Au niveau de la porte Mais actuellement Ca ne brûle plus Et regardez Tout ce bleu Qu'est-ce que Tout ce bleu Et bien Il s'agit Du 2605 Qui a profité De la baston Et le fait Que le 1960 Se fasse déboîter En terre du roi Pour sortir Et ça brûle Du côté du 1960 Et ça avance Du côté Des 2605 Franchement Très très Tendax Cette période Ils arrivent là Sur le côté Ils vont essayer Très probablement De prendre La porte Ici Au 1093 Au nord Regardez Pareil Ils sont sortis Au nord Le 2605 Ils ont pris Toute cette zone là Et sont venus Sur cette porte là Franchement Très très Grosse percée Ils ont réussi A prendre la porte Et regardez Est-ce que ça brûle D'un côté Ca ne brûle plus Mais ça a bien brûlé Et la dernière forteresse Les 93 MF Ils sont un peu plus solides Mais ça ne brûle plus Non plus Donc pour le moment Ca tient Ils n'arrivent pas A sortir de cette zone De départ Au sud La même technique De rat Ils sont sortis Ils sont en train De tout dévaster Les 2605 Et là aussi A mon avis Ca brûle On a vraiment L'impression Que le 1960 A abandonné Le KVK Est-ce seulement Une impression Est-ce que ça brûle Si ça brûle là C'est franchement C'est mort Et ils lâchent la perle Non leur forteresse Ne brûle pas encore ici Mais on a l'impression Que le 1960 Jette l'éponge Ca serait bien La première fois Regardons Au niveau Des coalitions Regardez Sur ce côté là Est-ce que Les puissances Ont vraiment Beaucoup baissé Sur ce premier tableau On le voit Les coalitions Ils restent tout de même A 17 milliards 3 C'est plutôt énorme Et regardez Ces petits stats Merci Vince Pour le partage Sur le discord De ce screen de stats Regardez On a les stats Avant le KE Et après Enfin avant L'ouverture Des terres du roi Plus précisément Et après L'ouverture Des terres du roi Et vous allez le voir Ca brûle Vraiment beaucoup Avant les terres du roi On a déjà Des belles gros stats Au niveau Du camp haut On a Le 1960 On était en killpoint A 174 6 milliards De killpoint 1,9 milliards Sur les T4 On a atteint 7,8 milliards Sur les T5 En kill En nombre de morts On était à 396 millions En power En perte de puissance On était à 2,9 milliards Pour le 2605 Et bien le 2605 A fait mieux En perte de puissance Mais moins bien Sur le reste Ils ont perdu 102 milliards Et en T4 kill 827 milliards En millions En T5 kill 4,7 milliards Cette fois En termes de morts 448 millions Ils ont perdu 50 millions De plus De morts Que le 1960 Ce qui montre que le 60 Ils ont quand même eu Des trades Plus positifs Que le 2605 Malgré Tous les screens Que je vous ai monté Et montré Toute la campagne De com Fait sur du 2605 Pour montrer que Eux ils visaient Les trades Et qu'ils étaient positifs Les stats Parlent d'eux-mêmes En termes de stats Et bien le 1960 A plus défoncé Le 2605 Que l'inverse Ca se voit Sur toutes les stats Pour finir Rien que le killpoint Il est impressionnant Pour finir Le 1093 Lui il était détente Il a moitié moins De killpoint Pris sur cette première phase Que le 1960 1,1 milliard De kills de T4 Même lui A fait plus De kills de T4 Que le 2605 En termes de kills de T5 Il est dernier Avec 3,9 milliards En termes de morts 86 millions Non c'est rien du tout Et en termes de puissance perdue 1 milliard seulement Il était détente Et regardez Là on parle d'un screen Qui a été fait Du stat Qui a été fait Cette nuit Donc après Le gros rush des combats Et bien De son côté Le 1960 Lui n'a pas tant bougé Que ça Mais quand même On pourrait dire Que seulement Mais ça fait quand même 70 milliards En killpoint en plus C'est pas mal du tout T4 Kill Ils ont pris Pratiquement 1 milliard De kills de T4 T5 Ils ont pris 2,7 milliards C'est 8 milliards De kills de T5 Énorme En termes de morts Ils ont pris 40 millions de morts Ils sont bien fait Les civils Et en puissance perdue Ils ont pris 300 millions de plus Passant de 2,9 milliards A 3,2 milliards Le 1093 Maintenant Il est passé A la deuxième place 149 milliards De perdus Le 1093 Là ils font l'effort Ils se sont bien économisés Ils ont presque doublé Leur nombre de killpoint Avec 149 milliards Ils ont pris Que je vous dise pas de bêtises 65 milliards quasiment De killpoint en plus Le T4 En kill de T4 Ils ont quasiment doublé Passant à 1,4 milliards Ils étaient à 827 millions 6 1,1 milliards Pardon En termes de kills de T5 Là ils sont passés De 3,9 à 6,7 milliards Énorme En termes de nombre de morts Ils ont un bon trade Ils sont passés de 86 Qu'à 145 C'est pas tant que ça Et ils ont perdu Que 500 millions De puissance en plus Oui Le 1960 Lui n'a perdu Que 300 millions En plus Donc peut-être Un peu de trade positif Pour le 1960 Le camp Vent Lui Est descendu D'un cran En termes de killpoint Il n'a pris Que 4 milliards C'est pas énorme En termes de kills De T4 Bah pareil Il a pris que 50 millions Pas grand chose Sur les T5 Il a quasiment rien pris Il a pris 200 millions Ce qui montre que Le 1960 Ne se bat pas En fait Et même là Vous attaque le 1093 Ils ne se battent pas vraiment Il a pris que 10 millions De morts en plus Et en termes de puissance perdue Juste 100 millions De puissance perdue en plus Ça montre réellement Que le 1093 Et le 1960 S'affronte principalement Tous les deux Et qu'en fait Le 2605 Ils en ont rien à faire Car il faut bien S'en rendre compte Même s'ils ont fait Une percée Retournons sur la map Même s'ils ont fait Une percée Le 2605 Ils arriveront Jamais bien loin Ils vont aller gratter Quelques bâtiments Quelques sanctuaires Mais c'est tout Mais le KVK Est vraiment fini C'est vraiment juste Pour s'amuser Ils ont perdu ce KVK Ils se sont fait rouler dessus Par le 1960 Et là A part jouer un petit peu Les troubles faits Et se dire Eh ouais On existe Ça fait longtemps Que le KVK Est terminé pour eux Première défaite Pour les 60 GT Ça va être un moment Historique Si ça se passe comme ça Jusqu'au bout Encore une fois Les 60 GT Sont déjà revenus De très loin Regardez KVK win All 30 seasons Ils ont tout Gagné En KVK Et bien Ils ne pourront plus mettre ça Ils pourront mettre 13 consécutifs De gagner Et un perdu Donc ils seront A 13-1 Franchement Un truc de dingue Première défaite Peut-être Des 60 GT Vont-ils réussir A renverser la balance Ça m'étonnerait Que le 10-93 Lâche l'affaire Mais on va suivre ça Jusqu'au bout Il reste tout de même Deux semaines De KVK Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coup L'eau Saoool Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCH Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz